Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Il consacrera son prochain mandat au Conseil de sécurité en renforcement de l'influence de l'Afrique sur la prise de décision-affirmation d'Ahmad Attaf au 10e séminaire du haut niveau de la paix et de la sécurité en Afrique à Oran. On évoquera également le 7e sommet des pays exportateurs de gaz, événement prévu à Alger du 29 février au 2 mars prochain. Les nouvelles du temps, des pluies parfois sous forme d'averses orageuses, accompagnées de chutes de grêle avec plusieurs wilayas du pays, chutes de neige également sur les oraces. Nous irons en Arabie Saoudite pour le championnat arabe de cyclisme. Trois médailles déjà dans l'escarcelle des Algériens. Et pour commencer, Olivier Tselman, le président de la République qui reçoit le secrétaire du comité central du mouvement FATAR. Djibril Rajoub est venu demander le soutien de l'Algérie pour l'unification des factions palestiniennes, la tenue d'élections libres. Jibril Rajoub qui a fait état d'un message du président de la République aux Palestiniens 2024 qui sera l'année de la consécration de l'État palestinien. Je vous propose de l'écouter. Il ne faut pas que l'on se trompe, qu'on prenne conscience que le choix national dans cette étape est le choix du respect des sacrifices de notre peuple. Ces martyrs, 50% d'entre eux à Gaza sont des enfants, 30% des femmes et personnes âgées. Il est temps de se surpasser et aller de l'avant. On a apporté ce message au président de la République et au peuple algérien. Le président qui nous a chargé d'un seul message, un message clair. L'année 2024 sera l'année de la consécration de l'État de Palestine et de son établissement avec comme capitale l'Al-Quds. L'Algérie était et restera à nos côtés de la Palestine et de la volonté du peuple palestinien sans condition et sans accepter aucune ingérence étrangère. Et la question palestinienne qui s'est invitée au 10e séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique qui se tient à Oran, le chef de la diplomatie Ahmad Artaf, a estimé que Reza est devenu le cimetière des principes juridiques et des fondamentaux sur lesquels repose d'ailleurs le système international actuel. La réforme de l'organisation en usine, justement, un impératif défendu et prôné par l'Algérie. Il s'agit de réparer cette injustice faite entre autres à l'Afrique en termes de représentativité au niveau de la plus haute instance internationale. Un cap défendu lors de ce 10e séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique. Je vous propose d'écouter Ahmed Artaf. Dans les territoires palestiniens occupés, Reza Londoyer est devenu un cimetière pour les principes juridiques de base de l'actuel ordre mondial. Les civils palestiniens ont été privés de sécurité. Pourquoi les appels du secrétaire général des Nations Unies n'ont pas été écoutés ? Comment justifier le fait que l'antité sioniste colonisatrice bénéficie d'une totale impunité quand elle commet un génocide contre le peuple palestinien ? Il n'y a aucun doute, nous sommes devant un tournant fatidique qui va déterminer l'avenir de l'ensemble du système international. Et justement, il s'agit de porter la voix du continent, l'Algérie s'y attellera en intégrant à partir de l'année prochaine le Conseil de sécurité en tant que membre non permanent. Il faut dire que l'architecture actuelle du Conseil consacre la logique des plus forts. Les derniers événements à Reza d'ailleurs l'ont prouvé une nouvelle fois, auront l'envoyé spécial de la chaîne 3, l'Iasterini. L'Afrique compte aujourd'hui un effectif représentant un quart de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Mais le continent reste faiblement représenté au Conseil de sécurité avec seulement 3 sièges non permanents. Les pays africains réclament une représentation permanente avec droit de veto. Parfait Onanga Anyanga, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies au niveau de l'Union africaine. C'est la position de l'Union africaine, au moins deux postes permanents. Ce serait une justice. C'est un processus qui est en cours. Au mois de novembre dernier à Malabo, les États membres de l'Union africaine se sont réunis au sein du comité des 10, qui est donc l'organe établi par l'Union africaine pour faire campagne, pour plaider la cause de l'Union africaine et faire valoir la position de l'Union africaine pour une représentation plus équitable, l'Afrique, au sein du Conseil de sécurité, dans les deux catégories de membres. Donc c'est un processus qui est en cours. Il est heureux de savoir que dès l'année prochaine, d'ailleurs, l'Algérie sera membre du Conseil de sécurité. Et donc avec la Sierra Leone, les deux membres du C10, donc du comité des 10, ils vont essayer d'amplifier la voie de l'Afrique au sein du Conseil de sécurité pour faire avancer cette réforme qui est attendue de tous depuis très longtemps. Pour remédier à l'injustice historique subie par le continent africain au sein du Conseil de sécurité, les États africains membres dans l'Algérie réclament une réforme des Nations unies. Et à propos de la situation en Razanou, l'évoquions, la situation humanitaire est dramatique. Les conditions atmosphériques sont insupportables pour ces billes de Razanoui sans-abri. Elle est déjà privée de tout avec une machine de guerre sioniste qui tire surtout sans distinction. L'antité sioniste et ses responsables, objet d'ailleurs de plainte pour génocide, ils doivent répondre de leurs crimes. Maître Gilles Devers, du collectif de juristes qui interpelle la CPI, évoque la progression de ce dossier. Il a été contacté par Linda Hamada. Il faut un temps pour la justice, que ce soit devant les tribunaux internes ou devant les tribunaux internationaux. Et on voit bien que quand il faut juger une affaire comme celle-là, avec une partie adverse qui est aussi solide et implantée dans le monde, évidemment, ça ne se fait pas en quelques jours. Le débat qu'on a lancé sur le génocide, il est de partout. Maintenant, tout le monde pose la question, c'est génocide ou ça ne l'est pas. Mais c'est donc une donnée fracassante du débat public. Et toute la manière dont la conférence était tenue à Alger avait montré l'écho de ces questions. Donc, à ce stade, le procureur reste sur un cycle d'enquête urgente. Il m'a renforcé l'équipe en ajoutant une personne. Et on doit remettre au procureur, dans les jours qui viennent, c'est quand même un travail un peu compliqué, un mémorandum qui va préciser les points sur lesquels on peut justifier un mandat d'arrêt du Premier ministre Netanyahou. C'était Maître Gilles Devers du collectif de juristes qui interpelle la CPI. Il a été contacté hier par Linda Hamada. L'actualité est chez nous, Walid Selvane, c'est Alger qui se prépare à accueillir le 7e sommet des chefs détails de gouvernement de pays exportateurs de gaz. Prévu du 29 février au 2 mars, les représentants de 12 pays membres et de 7 pays observateurs prendront part à cet événement. Nombre de détails avaient été donnés hier par le ministre de l'Énergie, Nariman Mandil. Bonjour. Bonjour, Walid Selvane. Effectivement, c'est là une nouvelle confirmation du rôle important de l'Algérie au sein du Forum et sur la scène énergétique mondiale. Le sommet se tient dans une conjoncture particulière marquée par l'importance cruciale du gaz dans la sécurité et la transition énergétique, affirme le ministre de l'Énergie. Mohamed Arkab donne des détails sur le programme de l'événement. Il devrait être couronné par la déclaration d'Alger le 2 mars 2024. Le document reflètera la vision et la position commune du Forum des pays exportateurs de gaz et permettra au Forum de façonner l'avenir énergétique. L'objectif est de soutenir les droits souverains des pays membres sur leurs ressources et de contribuer au développement durable et à la sécurité énergétique mondiale, précise le ministre. Un groupe de travail ad hoc de haut niveau du Forum présidé par l'Algérie travaille déjà sur ce document principal de ce 7e sommet. L'événement comprend également plusieurs activités dans l'inauguration du siège de l'Institut de la recherche sur le gaz que l'Algérie abrite et dirige. L'Institut est appelé à jouer un rôle important dans le développement et le déploiement et le transfert de technologies dans l'industrie du gaz naturel. L'événement verra également le lancement de la nouvelle édition du Global Gas Outlook 2050 du Forum. La publication annuelle qui fournit une analyse complète des marchés gaziers mondiaux et régionaux. Merci à vous, Nari Melmendila. L'Algérie qui a progressé de 14 places dans l'indice de développement des technologies de l'information et de la communication. Tout à fait, après avoir occupé la 102e place, l'Algérie se classe désormais à la 88e sur 169 pays membres de l'Union internationale des télécommunications. Voilà ce qui nous amène à évoquer ces opportunités qui s'offrent au projet innovant. Et pour preuve, la signature hier d'une convention entre la CNEP Bank et l'Algérienne Startup Fund au niveau de la SAFEX Mayel15. Ce projet, lancé par Algérienne Startup Fund et la CNEP Bank, a pour but d'accompagner et d'installer les startups en Algérie en les regroupant dans un quartier stratégique, dans un cadre aménager unique, mais aussi de créer un écosystème favorable pour les aider à évoluer dans leur domaine d'activité. Yassine El Mehdi Walid, ministre des startups. L'objectif de ce pôle est d'offrir un espace commun au profit des propriétaires de startups, afin qu'ils puissent se rapprocher des services de la CNEP, bénéficier d'un soutien et d'un accompagnement. Tout cela pour favoriser l'écosystème des startups en Algérie, que ce soit au niveau national ou international. Un bâtiment moderne de 17 étages et d'une superficie de 10 000 m², équipé de toutes les commodités, a été mis à la disposition de ces porteurs d'idées novatrices, afin de contribuer à encourager l'émergence de nouvelles entreprises en leur offrant des espaces désignés pour leurs activités et à stimuler la croissance économique du pays. Lazis Fayyed, ministre des Finances. L'ensemble des startups peuvent être hébergées au niveau de cet immeuble. L'objectif, c'est la synergie entre les startups et l'économie et les finances. C'est une formule innovante. Ça facilite aux startups, tellement qu'ils sont éparpillés un peu partout, et qu'ils payent le loyer très très cher, avec la CNEP et les met à leur disposition pendant une année, et puis ils sont arrangés sur un loyer qui permet au moins l'entretien du bâtiment. Ce partenariat marque une avancée significative dans l'encouragement de l'entrepreneuriat, qui a pour but de favoriser l'émergence de nouvelles initiatives, ainsi que l'évolution positive du paysage entrepreneurial en Algérie. Et avant de terminer l'actualité nationale, c'est également ces nouvelles du temps, un ciel particulièrement généreux depuis hier, des pluies parfois sous forme d'averses orageuses, qui accompagnaient de chutes de grêle, qui a fait plusieurs wilayas du pays. BMS qui expire à 18h, chute de neige également sur les Ores. Et du sport pour terminer avec les championnats arabes de cyclisme, qui se tiennent en Arabie Saoudite, avec déjà trois médailles dans l'escarcelle des Algériens, deux en or et une en bronze. Voilà, c'était la dernière information de cette édition, réalisée par Aïssa Abdrahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention.